C'était une très bonne journée, on amoureux. J'ai les pochets. Ils m'ont trop manqué aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on arrive là, vous voyez, ici, ils nous voient par là-bas. Ils crient Papa, Maman. Est-ce qu'on va aller voir là ? Maman, il y a Adria. Il y a Adria. Bonjour mes amours. Viens ma chérie. Adria, j'ai pris le sac. Quoi ? J'ai pris le sac. Ah, tu vas prendre le sac, vas-y. Bon, réponse générale. Il me demandait en vrai cas-ci, Kenan, il est. Et comment ça se fait qu'il est toujours avec sa soeur à la nursery ? En fait, dites-vous que Kenan est en maternelle. Mais la nursery où il est, justement, depuis l'année dernière, la fameuse, il propose le F. En fait, c'est des formules un peu différentes de la France. Ici, ça s'appelle FS1. Ça veut dire que tu es en maternelle. Et il le propose. Donc, plutôt que de le mettre dans une autre maternelle, une autre school, entre guillemets, école, je préfère qu'il soit avec sa soeur. Surtout que ça me permet, parce que les écoles, ici, finissent très tôt. Genre très, très tôt, vers midi et demi, 13h, 13h30. Donc là, je me dis que ça me permet pendant un an de le laisser encore jusqu'à 18h. Et de faire qu'un seul trajet avec Adria. Pendant les camps de récré, il voit sa soeur. Pendant les temps du soir, il voit sa soeur. Il part avec sa soeur le matin. Donc, je trouve que c'est top. Voilà. Mais là, Kenan, DJ, c'est sa dernière année de nursery. L'année prochaine, elle fera pareil. Et Kenan, il est en maternelle. En petite section de maternelle. Mais c'est pour ça qu'il est avec sa soeur. Du coup, j'ai l'avantage de les laisser les deux ensemble et de ne pas avoir à faire un double trajet que je ferai, par contre, l'année prochaine. L'année prochaine, là, il n'y aura pas le choix. Mais c'est pour ça que je les mets ensemble. Parce que souvent, vous me posez la question. Là, je l'ai vu plusieurs fois aussi. Je dis, vas-y, je vais y répondre. Mais voilà, quoi. Le pourquoi du comment. C'est pour ça que les deux, ils sont là-bas. Et ils se régalent. Voilà. Alors là, j'ai fait une sauce crémeuse aux champignons pour ce soir. Elles semblent trop bon. Ici, j'ai refait des haricots verts à l'ail et au paprika. Vous allez dire, elle a eu un stock ou quoi ? Qu'elle n'arrête pas. Mais non, en fait, c'est Nono. Il m'a dit qu'il n'y en avait pas assez hier. Donc, j'en ai refait ce soir avec des cordons bleus. Et voilà nos assiettes. Du coup, ça, c'est la mienne. Vous constatez mes efforts. Légumes verts le soir. Je me suis mis un petit peu de crème aussi et le cordon bleu. Il est au boursin, ce cordon bleu. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je le prends dans une boucherie ici à Dubaï. Excellente. Petite tagliatelle, du coup, avec la crème aux champignons. Et les haricots verts. Voilà. Après, les haricots, on ne la mangera plus pendant au moins deux semaines, je pense. Mais encore que c'est trop bon. Franchement, quand c'est bien cuisiné, c'est délicieux. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, il n'y a que Didi qui va à l'école ce matin parce que Canon, il est un peu patraque. Donc, on préfère le garder. Ma fille, elle va aller retrouver ses copines. Pas vrai ? Oui. Elle est fatiguée, mon bébé. Alors écoutez, j'ai testé un fond de thé aujourd'hui. Juste parfait. Et franchement, je me suis laissée en terre après avoir vu plein de revues sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, je ne suis pas déçue. Toutes celles qui l'ont essayé, franchement, elles n'en ont pas trop fait. Du coup, mon fond de teint que j'utilise de base, qui est l'un de mes préférés, Next pour l'instant. Celui-ci, le Born Dissue, que ça fait des années que je porte dans mon cœur, Next. Celui-là, le Born Dissue aussi, mais en version mat, Next. Je les aime beaucoup. Le Shadow Tilbury, mon Next, du coup. Et place à Ouda. Ce n'est pas une collab. C'est vraiment un avis personnel. Parce que je viens tout juste de l'essayer. Et je vous le recommande à 100%. Il est top parce qu'il est super couvrant. Mais à la fois, on en met juste un tout petit peu. Parfois, pour avoir the couvrance, tu dois doser le fond de teint. Là, j'ai mis une petite goutte. Une goutte normale, on va dire. Ça m'a couvert tout le visage. Ça ne laisse pas un fini épais sur la peau. La poêle reste douce. Et la couleur, elle est parfaite. Si vous avez le même teint que moi, moi, j'ai pris 13 laitiers. Et franchement, magnifique. Et je me suis dit, ok, ils en font trop. Ouda, j'ai vu la vidéo où elle faisait ça et ça. Je me suis dit, mais oui, oui, oui. J'ai juste mis un trait comme ça avec le pinceau. Je me suis dit, waouh, la différence, elle est incroyable. Donc, mon achat de chez Sephora il y a trois jours. Je vous le recommande. Au cas où j'anticipe vos questions, je vous connais maintenant par cœur. Mon combo pour les lèvres. Toujours le gloss numéro 7 de chez Dior. Pardon, le numéro 1 de chez Dior. Ce n'est pas vraiment un gloss. En fait, c'est la Lip Oil qui me donne toujours cet effet-là. Et moi, de base, j'utilisez, je vais vous montrer. Moi, je suis conservatrice. Pendant qu'il n'existe plus, maintenant, je l'économise et je le garde. Le Trendsetter. Donc, c'est le crayon lip contour de l'ancienne collection de Ouda. Et il n'est plus dispo. Il a été remplacé. En fait, la couleur qui s'en rapproche le plus, c'est celui-là qui est le Warm Brown. Donc, marron un peu chaud. Toujours de chez Ouda. Et c'est ce que j'ai mis, du coup. Je n'ai pas mis celui-ci. J'ai mis celui-là que vous pouvez, du coup, retrouver. Voilà. Moi, j'aime quand le contour est un peu plus foncé. Et ça. Et ça donne ce résultat. C'est beau, hein ? Voilà. Je pense que vous les avez en screenshot, d'ailleurs, dans mon téléphone, parce que je voulais tellement partager ce combo lèvres. Mais si ce n'est pas le cas, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Je suis ordinaire ce soir. C'est pour ça que je me suis un peu arrangée. J'ai mis une combi. C'est une combinaison, ça. Je me suis coiffée toute seule. C'est beau, hein ? Voilà. Merci. C'est gentil. Franchement, je suis trop contente d'avoir coupé. Et je ne regrette toujours pas. Merci en tout cas.